Sous-titrage ST' 501 On va se balader ? Oh oui, si on veut. Je vais le passer quelques jours à Londres la semaine prochaine. J'aurai besoin de livres, c'est-à-dire. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je voudrais faire inversement. De combien ? Non, 300. Ça n'est pas beaucoup, bien sûr. Pour la voiture ? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8000. 1, 2, 3, 3. 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. C'est le coup, je vous avais. Marrenne-les ! Que personne ne bouge ! Où je tire ! Passagès, compris ! On ne touche pas à l'aile ! L'argent ! Là-dedans ! Et on se grouille ! Alors, vous vous maniez le train ! Il ne se passera rien si vous m'obéissez ! Faites ce qu'il vous dit. Je ne vais pas passer la journée ici ! Allez ! Les billets de 500 et les 1000 ! Pas de bêtises ! Mais on reste tranquilles ! Assez, il y en a marre ! Vous me faites rigoler ! Essayez de la boucler ! Oui, je vous le conseille aussi ! Allez, plus vite ! Grouille-toi ! Envoie le fric ! Mais résistez pas ! Appelez vite un médecin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allô, voiture 17. J'ai un client à prendre à la gare centrale. Arrête, c'est ce saloperie de radio. Bon, allez, on démarre. Où allons-nous ? Je t'ai dit de démarrer. Non, pas par là. C'est un sens interdit, j'ai pas le choix. Alors fonce, milieu. Tu vas appuyer, merde. Si je veux trop vite, on va voir la police aux fesses. Oui, j'ai appuyé un taxi, le Mercedes gris. Non, j'ai pas le numéro, c'est tout. C'est une connerie, hein ? Oui, je suis une avril. Je peux téléphoner ? Oui, bien sûr, allez-y. Qu'est-ce que tu faisais là ? Je t'en prie, écoute-moi, on vient de commettre un hold-up. Amène-toi, Harry. Vite. Bon, et alors ? On va tourner en rond longtemps, comme ça ? Va tout droit. Je t'indiquerai le chemin. Mais derrière, y'a personne. Allez, dans la forêt. Et puis, jouez ! Et maintenant ? Qu'est-ce que tu sais, où est-ce qu'on est ici ? Dans la forêt de Deininger. Non, enlève tes pattes de là ! Je peux prendre une cigarette. Vous en voulez une ? Non, je ne veux pas de cigarette. T'as pas quelque chose à boire ? Oui, j'ai remarqué. Vous avez la gorge sèche ? Tenez. Est-ce que je peux descendre ? Non. 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 Allez, buvez un coup. Y'a aucun danger. Et bien vu que personne ne nous a suivis. J'ai une question à poser. Si je suis trop curieux, excusez-moi. Combien vous avez piqué ? Est-ce que ça vous ennuie si je bois aussi ? Merci. Y'a pas que vous qui avez eu la trouille. Oui, je voulais dire, ça vaut le coup tout ça ? Ah, tout, cette fuite, la trouille, les risques. Oui, c'est un sacré risque. Entrer dans une banque, piquer le pognon, n'importe quoi peut arriver. Et y'a pas eu de casse, aujourd'hui. Vous savez... La façon de récolter un peu de fric de cette manière, y'a du monde qui y pense. Ah oui, j'y ai pensé aussi. Mais j'ai jamais eu le courage de le faire, parce que... J'ai pas les nerfs assez solides. Quand on songe aux risques, tu comprends ? C'est pour ça que je vous demandais si ça valait le coup. Ah, vous pouvez tout me raconter. Demain, tous les jours, nous en parlerons. Je voudrais une cigarette, s'il te plaît. Allez. Vous les avez à zéro, on dirait. Alors, j'ai pas de raison de vous trahir et de vous donner à la police. Je sais qui vous êtes. Comment vous savez ça ? C'est la voix que j'ai reconnue. Vous m'avez téléphoné plusieurs fois. Et j'ai une fantastique mémoire des voix. Einstrasse numéro 24. Pour moi, tous les gens sont un numéro de rue, vous pigez ? Alors, vous paniquez pas, c'est inutile. Je vous ai déjà dit que moi-même, j'ai aussi pensé à me procurer de l'argent de cette manière. Alors, votre cagoule. Vous pouvez l'enlever maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? On pourrait peut-être devenir des camarades, des associés aussi. Ça t'arrive aussi à toi, hein ? Eh oui, ça m'arrive aussi. Ouais, ouais. Je suis sûr que c'est un amateur, le mec, qui a fait ça. Parce qu'il tremblait et qu'il avait les nerfs à fleurs de peau. Et jamais ce gars n'aurait pu tirer, car il avait peur. Eh, Hagman. Oui, Hagman, j'écoute. C'est vrai que tu étais là quand on a braqué la banque ? Ah, oui, j'y étais. J'ai chargé un garçon qui pointait un flingue sur ma nuque. Est-ce que tu sais que les nics te cherchent ? Ah oui, ça, je m'en doutais. Tu veux absolument te parler ? Ouais, ouais. Je vais leur rendre visite. Où a-t-il quitté votre taxi, monsieur Hagman ? Voudriez-vous me montrer le lieu ? Oui, un moment. Voyons. Oui, un moment. Ah, voilà, c'était... Ça, c'est l'église. Ah, ici. Je devais descendre la rue sur Rolf Ratzhausen, vers ce coin-là, ensuite, jusque-là, et après, en forêt de Dininger, que j'ai traversée. Et nous sommes revenus jusqu'ici. Et c'est là qu'il est descendu, il a filé sur l'isard. Berger, tu passes les consignes. Racontez-moi comment se sont passées les choses. Ah oui, c'est une expérience qui m'arrive pour la première fois. Un gars grimpe dans mon taxi sans payer, ça m'a secoué. J'étais aussi énervé que ce mec. Est-ce qu'il a enlevé son passe-montagne ? Non, non. Donc, vous n'avez pas vu cet homme ? Non, absolument pas. Il était tout le temps derrière moi avec son pétard chargé. J'avais la trouille qui s'énerve et qui fasse une connerie. Hum, hum. Et comment va le blessé ? Oui. Oui, tant mieux. Je vous rappellerai. Merci. Il a été assez sonné, mais c'est sa faute. Je ne pouvais rien faire. Je pense qu'à sa place, j'aurais réagi de la même façon. Bien sûr, Harry. Oui, je sais que tu l'aurais fait. C'est bien pour ça que je suis inquiet quand tu sors tout seul. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Tu reviens si tôt ? Oui, je n'ai plus rien à faire. Tu n'avais pas une voiture ? Les gosses sont là ? Anita est là, dans sa chambre. Et le fils ? Pas encore. Tu as faim ? Non, non, ça attendra. Je vais d'abord me laver. Comment tu es là, papa ? Comment se fait-il ? Il n'y a rien, je suis rentré plus tôt. Peter est revenu ? Oui, il vient d'arriver. Je viens tout de suite. Salut, patron. Tu n'es pas sur les routes ? Ah non, j'ai une excellente raison. Ferme-moi cette radio. Et assieds-toi. Allez, assieds-toi. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? J'ai pris un monsieur aujourd'hui. Qui m'a gentiment posé un flingue sur la nuque. Qu'est-ce que tu racontes là ? Reste assis, je suis encore vivant. On t'a braqué ? Oui. Ce n'est pas à moi qu'on en voulait. Tu n'es pas blessé, au moins ? Non, 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 je n'ai rien, Rose. Une banque a été pillée et le bandit, en partant avec l'argent, il m'a arrêté en me menaçant d'un flingue et j'ai dû le conduire. Tu me fais de ces peurs. Mais tu aurais pu être tué. Non, non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas si grave. Personne ne nous a suivis. L'homme était derrière moi et il avait son revolver sur ma nuque. Tout droit, gauche, droite et encore tout droit. Est-ce que tu penses une minute qu'il aurait pu tirer ? Non, non, il n'y avait aucun danger à cause d'une excellente raison. Une raison très simple. Je vous l'assure. Je connaissais ce bandit. Tu connaissais ce bandit ? Oui. Il y avait un masque seulement, je l'ai reconnu. Oui, à sa voix. À sa voix ? Oui, je la connaissais aussi. Eh bien, qui c'était ? Je l'ai promis de ne rien dire. À personne. Est-ce que cet homme savait que tu le connaissais ? Oui, c'est moi qui lui ai dit. Ce bandit aurait pu te tirer dessus. Oui. Il a certainement pu en avoir envie une minute. J'ai réussi à le calmer. Ce n'est pas si facile de tuer quelqu'un. Et alors ? Écoutez-moi une seconde. Un homme que je connais cambriole une banque. A l'argent dans un paquet en plastique. Ensuite, il s'enfuit. Il s'enfuit avec moi, dans ma bagnole, tranquillement. Et le hold-up de la banque est une réussite. Comment ça, une réussite ? Oui. Seulement, tu connais ce bandit. Exact. Seulement, il n'y a que moi qui le connais. Et personne d'autre. Je suis le seul au monde à le connaître. Bon. Allez, Peter, tu vas dans le couloir chercher ma serviette. Pas le d'air. Bon, une petite minute, Rose. Attends. Cet homme m'a proposé la moitié. Quoi ? La moitié de 90 000 marques. C'était son putain. Il y a là 45 000 marques. Tu les as acceptés. Je ne suis pas un imbécile. Naturellement, j'ai accepté. Oui, j'ai pris l'argent. Et j'ai bien fait de le prendre. Maintenant, il faut réfléchir, non ? À quoi faut-il réfléchir ? Eh bien, est-ce qu'on va garder cet argent ? Je ne pense pas qu'on puisse le garder. Alors, il faudrait que je le dénonce ? Dis-nous donc qui c'est ? Non. Il a payé cher pour que je ne dise pas qui c'est. Alors, rends-lui son pognon ou tu le ramènes à la banque. La banque, la banque. Mais tout cet argent est assuré. Pour eux, c'est plus qu'une affaire d'assurance. Cet argent-là ne fait de mal à personne. Personne s'en occupe. C'est un cadeau tombé du ciel. C'est un cadeau tombé du ciel. La voiture. Elle est à bout de souffle. Les réparations, ça va coûter un os. Je vais faire un tour au bistrot. Je vais faire un tour. Je vais faire un tour. Oui, entendez. Oh, bon sang, Walter. On m'a dit ce qui t'était arrivé à la banque. Ce bandit a flanqué son pistolet et sous le nez, il s'est tiré. Tu te rends compte, cette brute a pu s'enfuir dans ma voiture, derrière moi avec son pétard. Moi, mon vieux, j'aurais eu les miches à zéro. C'est ce que j'avais. Je ne suis pas un héros, moi. On m'a dit tout. Énormément d'empreintes, mais pas de résultats tangibles. Avons-nous donné tous les renseignements ? Taille, âge, cheveux, vêtements et le signalement approximatif ? Oui. Seulement, ce n'est pas assez. Un hold-up, ce n'est pas de la tarte. Ça va nous prendre des mois encore. Un hold-up, oui. Mais en plus, il y a le pistolet. Sûrement n'aurait-il pas hésité à nous tirer dessus. Sûrement n'aurait-il pas hésité à nous tirer dessus. Sûrement n'aurait-il pas hésité à nous tirer dessus. Salut, papa. Où est-ce que tu étais ? J'ai bu un coup avec des copains. Et eux, ils m'ont félicité d'avoir eu la chance de bien m'en tirer. Mais encore, ça c'est vite dit. Où est le pognon ? Ne t'inquiète pas. Il n'allait pas passer la nuit comme ça, alors je l'ai mis en lieu sûr. Où est le pognon ? Dis-moi, t'es sûr qu'elles sont assurées, les banques ? Elles sont assurées, les banques, tu le sais bien. Et personne, je te le dis, personne n'a été lésé dans cette affaire. Tu peux croire ton père. Cet argent, il n'appartient à personne. Réfléchis donc un peu. Nous avons réfléchi. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus rendre l'argent à la banque. Tout le monde le saurait tout de suite. Et le cambrioleur aussi l'apprendrait très vite. Tu ne pourras plus t'en sortir, papa. Ah oui, et alors ? Écoute, toi tu es au chômage. Anita ne peut s'en sortir dans son boulot de couturière. Nous vivons tous grâce à mon taxi qui va tomber en ruine. Il va falloir que j'achète une nouvelle bagnole. Voilà l'occasion. Vu sous cet angle ? Qu'est-ce que tu veux qui arrive ? Il n'arrivera à rien. Cet argent n'appartient à personne. Ah oui. Nous avons tous eu peur, tu sais. Maman est contre. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle doit faire. Nous possédons cet argent. Et il nous est tombé du ciel. Dis-moi, tu penses que je vais pouvoir aussi m'acheter une voiture ? Une bagnole d'ocase, bien sûr. Oui, il y a assez d'argent. Alors, Anita. Tu as un peu réfléchi à la question ? Oui. Oui, j'ai réfléchi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution pour nous que de garder le fric. Non, il n'y a pas d'autre solution. Et Peter veut une bagnole. Puisque tu en parles, j'ai besoin d'argent. Je voudrais louer un magasin. Tu sais, je pourrais peut-être m'en tirer. Si je savais que j'ai l'argent de la location pour au moins un an, pas... Alors, je ne vois pas où peut être le problème. Je ne crois pas que nous puissions reculer, maintenant. Oui, je sais. Oui, je sais, mais... Il y a huit jours, maintenant. Sans aucune amélioration. Il va mourir, docteur. À vrai dire, j'en sais rien. On le tient en vie artificiellement. Laissez-moi donc voir mon fils, c'est beaucoup trop cruel. Et dites-moi la vérité. Je veux la vérité. Écoutez, je suis sa mère, j'ai le droit de savoir. Laissez-moi voir mon fils. Pitié, laissez-moi voir mon fils. Pitié, laissez-moi voir mon fils. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je peux peut-être vous attutile. Merci, je viens voir M. Hagerman. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Ça dépend, qui êtes-vous ? Peter Hagerman. Est-ce que le chauffeur de taxi est votre père ? Oui, c'est mon père. Je ne saurais pas vous dire s'il est là ou non. Oui, peut-être qu'il est déjà rentré. Alors, vous voulez parler à mon père ? Oui, j'appartiens à la brigade criminelle. Quoi ? La brigade criminelle ? Et vous venez à cause... Du hold-up de la banque. Votre père a été pris en otage. Vous êtes sans doute au courant. Oui, oui, je le sais. Est-ce que vous avez du nouveau ? Peter ! Salut, Peter. Écoute, le magasin, je l'ai trouvé. En plein centre-ville. Emplacement idéal. Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur est de la police criminelle. Comment ? Alors, vous avez retrouvé le coupable ? C'est la raison de ma présence ici. Pardon, voici ma sœur, Anita. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, on continue. Le policier. Je ne parle pas avec lui. Veux-tu me laisser ? Tu dois lui parler. Ce serait imprudent. Bon. Voici ma mère. Bonjour, madame Argumann. Bonjour. J'aurais voulu voir votre mari. Mon mari... Il est sorti. C'est la police, papa. Ah oui. Bonjour. Nous nous sommes déjà vus. Bonjour, monsieur Derrick. Et alors, vous l'avez retrouvé ? Non, non. Oui. Mais entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Je peux faire quelque chose pour vous ? Oui, peut-être. Je veux d'abord vous dire que le jeune homme qui a voulu attraper le cambriolaire est mort. Ah, le jeune homme qui a essayé de l'arrêter, il est mort. Oui. Les blessures ont provoqué une lésion cérébrale et il est mort il y a quelques heures. Et, voyez-vous, ce cambrioleur, maintenant, est bien entendu recherché pour meurtre. C'est pour cela que je suis venu vous voir. N'y a-t-il rien que vous voudriez ajouter à votre témoignage ? Non. Je m'en excuse. Voyez-vous, serait-il possible de refaire ensemble la route que ce garçon vous a fait faire ? Mais pourquoi ? Ça pourrait m'être utile de faire le chemin de sa fuite. Il vous a fait prendre une route bien précise qu'il connaissait bien. Il est possible qu'il ait voulu aller quelque part où il savait pouvoir se planquer. Peut-être tout bêtement chez lui. Je comprends, oui. Et quand voulez-vous y aller ? Maintenant ? Oui. Cela vous ennuierait d'y aller un peu plus tard parce que j'ai ma voiture à reprendre. Avant la fermeture de l'atelier. Oui. Oui, très bien, d'accord, c'est parfait. Vous n'avez qu'à m'appeler au commissariat. D'accord. Seulement, ne tardez pas trop. Non, non, aussi vite que je pourrais. Au revoir, monsieur Eggman. Au revoir, inspecteur. Papa. Papa. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Cela change toutes les données, papa. Oui, oui. J'avais entendu dire qu'un homme avait été blessé. Et je ne savais pas qu'il allait mourir. Seulement, ce garçon est mort maintenant. Que peut-on faire ? J'en sais rien. La situation est tout autre. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Tu connais le cambrioleur ? Mais il est devenu un assassin. Oui, ça va, je le sais. Oui, toute la situation a changé. Il faut tout dire. Pas question de tout dire. Il faut que je parle avec lui. Avec qui tu veux parler ? Avec ce monsieur. Je suis sur le même bateau que ce monsieur. Tu veux parler avec ce bandit ? Oui. Il faut prendre une décision. Devez-lui téléphoner. Fichez-moi tous le camp. Allez, sortez, fichez-moi le camp. Qu'est-ce qu'il va pouvoir lui dire ? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à lui dire ? Que maintenant, il faut boucler sa gueule. Et nous aussi. On doit tous la boucler. Pas question de rendre le pognon. Et où est-ce qu'on l'aurait ? Le magasin en a pris une bonne partie. Il faut qu'on le rende. On peut peut-être se débrouiller. Je peux essayer de revendre ma voiture. Rendre tout le fric, c'est peut-être la meilleure solution. À qui ? À la banque ? Pas à la banque. Aux meurtriers. Je vais le dire à papa. Où est-ce que tu vas ? Je viens de lui parler. On a rendez-vous. Quand ? Et où ? J'ai promis de ne rien vous dire. Et je n'ai qu'une parole. Dis à cet homme que tu rendras l'argent. On est d'accord avec Anita. Il faut le rendre, mais fais pas de bêtises, papa. Sois tranquille. Dis donc, Stéphane, quelque chose me tracasse. Un type des eaux et forêts nous a téléphoné. Il a su que nous recherchions des traces de pneus et il nous prévient que le taxi n'a pas pu s'enfoncer aussi loin, que toute la région a été déclarée parc naturel, que les routes sont coupées et cela depuis deux mois. Et il y a partout des barrières. Oui, ça c'est assez bizarre. Je voulais refaire le chemin que Hagerman a pris. Et je l'attends déjà depuis quelque temps. Vous êtes libres ? Quoi ? Une seconde. Hagerman est mort. Il a été abattu dans son taxi. Qui téléphone ? P12. Derrick, amène-moi le rapport. Calme-toi, maman, pleure pas. Arrête de pleurer, maman. Calme-toi. Ils vont sans doute venir maintenant. Que va-t-on leur dire, maman ? Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est la police. T'as entendu, Peter ? T'as entendu ? Reste là. Maman, tu ne dis rien. Tu nous laisses faire. Tu es en pleine dépression, tu ne peux parler à personne. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Rien. Nous ne savons rien, on n'a aucune idée. Euh, excusez-nous, ma mère vient d'avoir une dépression. Pourquoi ? Vous êtes déjà au courant ? Oui, oui. Mon père est mort, il a été tué dans son taxi. Comment savez-vous ça ? Un collègue de mon père nous a téléphoné. Vous en savez plus ? Qui est l'assassin ? Nous l'ignorons. Votre père a été tué par une personne assise près de lui. En outre, on est certain également que la voiture n'a pas bougé. Le vol n'est pas la raison du meurtre. Votre père avait son argent près de lui, alors ce n'est pas un meurtre habituel. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? La mort de votre père est sûrement en rapport direct avec le hold-up de la banque et avec l'homme qui l'a emmené. Pourquoi ? C'est ridicule. Nous croyons possible qu'il y ait un lien. Ce n'est que... ce n'est qu'une supposition et pas autre chose. C'est pas sérieux. Sur quoi vous basez-vous ? Sur certaines choses. Voyez-vous, de cambriolaire, cet homme est devenu un assassin. Nous sommes sur les traces d'un meurtrier qui a sans doute cherché à ne pas courir de risque et voulu éliminer un témoin gênant qui l'aurait fait arrêter. Je n'y comprends rien. Écoutez, le meurtrier connaît le taxi qu'il a emmené. Il connaît bien aussi votre père. C'est évident, il craint de se faire identifier. Oui, mais mon père n'a pas vu ce garçon. Mais il l'a entendu. Or, on sait qu'on peut facilement reconnaître une voix. Vous voulez que je vous dise ? Oui. Votre imagination est un petit peu trop grande. L'imagination est souvent l'outil le plus utile de la police. Ah. J'ai toujours pensé que c'était l'ordinateur. Ils sont partis ? Oui. Alors, que voulait-il ? Il voulait nous dire, nous annoncer sa mort. Ils n'ont aucune idée et ignoraient que nous le savions. Ensuite, que va-t-il se passer ? Il suppose que c'est le cambrioleur qui a tué papa. Ils sont sur la bonne voie car c'est certainement lui. Et qu'avons-nous à voir là-dedans ? Ils ne savent rien du tout. Il faut que ça ture. Ils ne doivent rien savoir. Nous devons le jurer. Il faut que nous le jurions. Maman ? Anita ? Peter. L'homme qui a assassiné notre père. Nous le connaissons. Père le connaissait. Il a dit que nous le connaissions aussi. Qui ? Je réfléchissais à tout ça. Je me demande qui c'est. Papa lui a téléphoné. Oui, ça je le sais. Connaissait-il le numéro ? Est-ce qu'il savait son numéro ? L'annuaire du téléphone ! Il est encore ouvert. Il est ouvert à la lettre K. Tu connais quelqu'un dont le nom commence par K ? Oui, allô ? Oui, attendez un moment. C'est Manfred. Manfred Kessler. Manfred ? Kessler. Papa a reçu des coups de fil qui t'étaient destinés. Il a dû reconnaître la voix. Un moment. Manfred, c'est impossible. Il n'a tué personne. T'en connais d'autres dont le nom commence par K ? Allô ? Manfred ? Anita ? Anita ? Je viens d'apprendre la nouvelle. On vient de tuer ton paternel. C'est de la folie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je viens de prendre un taxi parce qu'il pleut à torrent. Le chauffeur a raconté qu'un copain s'était fait buter. et que c'était ton père. Oui, c'est vrai. On est tous en-dessus-dessous. Est-ce que je pourrais faire quelque chose ? Je viens te voir tout de suite. Non, non, pas aujourd'hui, merci. D'accord. Il voulait venir à la maison. Je connais que lui dont le nom commence par K. Bon sang, réfléchis donc une seconde. Papa a dû ouvrir par erreur à cette lettre, Peter. Non, il n'aurait pas laissé l'annuaire ouvert. Non, je n'ai pas faim. Il faut manger quelque chose. Laisse-moi tranquille. Et où étais-tu ? Au magasin. Tu sais bien que j'en ai pris. Tu n'as pas honte. Maman. Et toi, Peter ? Où tu vas ? À la police. Ils ont passé un coup de fil. Avec la voiture payée avec le pognon du meurtrier. Arrête tes jérémiades ! À quoi ça sert tout ça ? Ah, tiens, c'est vous. Eh bien, entrez. Asseyez-vous. Hier soir, nous sommes repassés sur le lieu du crime pour voir la voiture de votre père. C'était son taxi ? Moi, je crois que ce n'était pas celui que nous connaissions, parce que la voiture qui était devant la banque était une vieille voiture. Alors que celle-là est presque neuve. Une centaine de kilomètres compteur. Oui, oui. Le taxi était neuf, oui. On le lui avait livré avant-hier. Votre père l'avait commandé quand, M. Hagerman ? Alors ça, je n'en sais rien du tout. Dans ce cas, nous allons vous renseigner. La voiture avait été commandée depuis cinq jours. Si vous le dites. Depuis cinq jours. Cela veut dire deux jours après que votre père n'ait pris cet individu. Alors ? Votre père achète un nouveau taxi. Deux jours après le hold-up. Qu'il paye en partie comptant. Il n'a pris qu'un petit crédit. Presque tout le reste a été payé cash. Presque tout payé ? Vous êtes étonné. Pourquoi ? Ça devrait m'étonner. Je trouverais naturel que ça vous étonne. Votre père avait des difficultés financières. Et vous le saviez. Ainsi que toute votre famille. Nous avons vu les collègues de votre père. Ils nous ont dit pratiquement tous que, chez vous, ça n'était pas la gloire. Ils nous ont dit qu'il avait des problèmes avec sa vieille voiture. Et qu'il ne pouvait pas en acheter une neuve. C'est ce que votre père avait prétendu. Et brusquement, il en achète une. Et en outre, il la paye presque comptant. Deux jours après avoir transporté un gangster qui a commis un cambriolage qui a rapporté 90 000 marques à son auteur. Oui, je sais tout cela. Vous voulez en venir à quoi ? Vous voulez... Vous voulez dire que mon père a gardé de l'argent pour lui ? Nous ne savons pas quelle est la façon dont les choses ont pu se produire. Vous le savez ? Moi ? Comment est-ce que vous voulez que je puisse être au courant ? Donc votre père n'a pas dit d'où lui est venue cette manne céleste ? Si brusque ? Non, il ne nous a rien dit. Non, personne ne sait rien. Comment saurait-on quelque chose ? M. Hagerman, je pense qu'il est très normal que vous n'accusiez pas votre père. Mais il y a un meurtrier qui se balade en toute tranquillité et songez-y. Je n'ai pas à songer ou à ne pas songer. Réfléchissez à ce que vous dites. J'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Bon, très bien. Nous non plus, sachez que le procureur m'a donné l'ordre d'aller chez vous et de perquisitionner. Voilà le mandat, M. Hagerman. M. Hagerman. Peter ? Oui ? Maman vient de faire un infarctus. Le docteur vient de l'examiner. Il va vous falloir perquisitionner un autre jour. Docteur Bohm, comment va ma mère ? Elle a eu un infarctus et on doit craindre le pire. La mort de ton père n'a pas arrangé les choses. Écoutez, Docteur Bohm, il doit y avoir une perquisition chez nous. Ces messieurs sont de la police. Perquisition ? Oui, et je pense que ce n'est pas possible en ce moment. C'est évident, c'est impossible pour l'instant. Il faut un repos complet. Ce sera sûrement trop pour elle si toute la maison est retournée. Mais ça suffit, ne vous fatiguez pas. Il faut du repos à Mme Hagerman, Docteur. Nous allons remettre la perquisition à plus tard. J'aimerais néanmoins vous parler. Je voulais vous dire, M. Hagerman, ce dont je suis persuadé. Que votre père a très bien pu rafler l'argent du hold-up et que c'est pour ça que le bandit l'a tué. Vous ne pourrez pas le prouver. Si vous n'avez aucune preuve, tout ce que vous dites n'a aucune importance. C'est vous qui le dites. Je le dis parce que je le sais. Ils sont partis. Oui. Comment tu te sens, Maman ? Reste calme. On ne t'embêtera pas, ils sont partis. N'aie pas peur. À quoi penses-tu, Stéphane ? Je pense à cette famille. Ou Hagerman. Ils sont au courant de tout. Ils savent tous ce qui s'est exactement passé. Et la mère, Harry, elle en est malade. Alors, tu aurais dû l'interroger. Bien sûr que j'aurais dû. Tu as parfaitement raison. Alors, il faut que tu le fasses. Oui, je peux peut-être essayer. Mlle Hagerman, il faut que je bavarde avec votre mère. Soyez tranquille. Je tiendrai compte de son état de santé. Je vous le jure. Ah oui, je... Je voudrais lui parler seul à seul. Je peux m'asseoir ? Voilà, Mme Hagerman, je... Je sais que... Je sais que ces derniers temps, vous avez eu quelques gros soucis. Voyez-vous, la plupart de mon temps, j'ai affaire à... à des gens qui sont comme vous, dans de terribles situations et qui doivent tenir le coup. Je sais que ce n'est jamais très facile. Vous étiez mariée depuis longtemps ? Depuis 27 ans. Vous étiez heureuse ? Je n'avais pas à me plaindre, inspecteur. J'étais quelquefois insatisfaite. Je réalise que je n'avais guère de raison de l'être. Vous êtes mariée, vous ? Non. Plus, non. Des enfants ? Non. Non, je n'ai pas d'enfant. Vous jugez donc les problèmes de l'extérieur. Oui, c'est vrai, oui. C'est peut-être... pour cette raison que je suis souvent... bien trop sévère. Vous jugez surtout en célibataire. Non, ça, c'est inexact. Je sais très bien que chacun d'entre nous a des conflits intimes. Je sais que personne n'en est à l'abri. Et en outre, je pense également que... que je peux juger sans être trop méchant. que voulez-vous de moi ? Que voulez-vous de moi ? J'avais pris la décision d'aller vous rendre visite. Aujourd'hui. Quand est-ce que tu as appris que mon père avait été tué ? Je l'ai dit à Anita. Avant-hier. Avant-hier soir parce que j'avais pris un taxi. il pleuvait à Torrent et c'est là que... Tu as toujours ta vieille voiture ? Ma voiture ? Naturellement, oui. Tu demandes ça pourquoi ? Curiosité. T'avais envie d'en avoir une autre ? Oui, c'est exact. J'ai pu en acheter une. Ah oui ? Toi aussi, t'as qu'à en acheter une neuve. Pourquoi est-ce que je m'en achèterais une neuve ? J'ai pas assez d'argent. Non ? T'en veux une ? Non. Il y a une excellente raison. Mon père ne va pas bien. Non. Il vient de perdre son job. Nous avons des dettes. Quoi ? Ton père a des dettes ? Oui, ce n'est pas extraordinaire. Beaucoup de gens ont des dettes. Seulement lui, il prend mal les choses. Et ça l'a rendu dingue. Eh bien, Madame Hagemann, je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite un prompt rétablissement et une bonne santé. inspecteur. Inspecteur. J'ai quelque chose à vous dire. Mon mari... Mon mari savait qui le cambrioleur était. Il l'a reconnu à sa voix quand il a parlé dans la voiture. Ce garçon lui a donné de l'argent. Il ne l'avait dit à personne. Seulement moi, je le savais. Il ne l'a dit qu'à moi. Alors, ton père est criblé de dettes ? Oui, alors, je ne vois pas ce que ça peut te faire. Il n'aurait pas, par hasard, gagné à la loterie ? Ou, subitement, il n'aurait pas trouvé du pognon ? Ça, c'est Peter Hagemann, papa. Oui. Tu le connais ? Non. Mais si, tu le connais. Hagemann. C'était le père d'Anita. Tu me téléphonais quand j'étais chez eux. Tu es sûr ? Tiens, je vais te faire rire. Peter m'a demandé si tu avais gagné à la loterie. Ou si tu avais trouvé de l'argent. Eh bien alors ? N'avez-vous pas eu de l'argent d'une manière ou d'une autre ? Manfred, est-ce que ton père a un revolver chez lui ? Un revolver ? Mais pourquoi tu me demandes ça ? La police aimerait le savoir. Mais t'es pas sérieux ? J'en ai un, mon garçon. J'en ai un, mon garçon. Veux-tu me dire ce que signifie cette histoire ? Brigade criminelle, nous pouvons entrer ? Votre père est-il là ? Donnez-moi ça. Je vous arrête. J'en ai un. On Est-il… J'en ai J'en ai un ant 뉴스andro ? Voyager ceci ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...